Pour moi c'est Adrien Veillisset, je suis agriculteur sur l'exploitation du Gaïc des Seins. Donc on est trois associés aujourd'hui. Donc il y a Patrick Aucel et Sabine Moana qui nous a rejoint. C'est une exploitation polyculture et élevage donc avec 800 brebis. Donc aujourd'hui nous on a deux races, des brebis de race romane et des brebis de race farmoise. Au niveau de l'assolement, on a 8 hectares de noyés en bio sur une haie de 125 hectares. Donc on a 25 hectares de culture et le reste c'est prairie naturelle, prairie temporaire et on a 8 hectares de luzerne. L'exploitation est en certifié HVO3 depuis maintenant trois ans. Donc le Gaïc des Seins est situé sur la commune de Martiac Cinquantin au nord de Sarlat. On est sur des sols assez légers, assez superficiels. On a commencé le sans-labou en 2009. Donc c'est mon associé, Patrick, qui avait démarré cette démarche. Au départ, c'était une contrainte administrative, on va dire. Donc le secteur était passé en zone vulnérable. On avait l'obligation d'implanter des couverts végétaux entre deux cultures. De ça, on a essayé d'en tirer des bénéfices. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que ces couverts végétaux pouvaient être une ressource fourragère pour les animaux. C'est surtout la prise de conscience qu'on abîmait nos sols en labourant. On perdait en fertilité, en structure. En fait, il fallait toujours amener plus d'intrants, plus d'eau pour avoir la même chose. Avec le CRDA, on a suivi des formations. Cette année, on a fait l'acquisition de ce mois avec les membres du GI2E. Et en fait, l'historique, c'était arrêt du labour en 2009. Technique culturelle simplifiée jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça y est, on est passé en technique simplifiée. Donc moi, le GI2E, aujourd'hui, si j'emboîtais le pas avec le groupe, c'est pour un souci d'économie et notamment sur le coût alimentaire de mes animaux. On était autonome en fourrage et en énergie. C'est-à-dire qu'on produisait suffisamment de foin et de céréales sur l'exploitation. Mais par contre, on était dépendants de la protéine. C'est-à-dire qu'on achetait tous nos tourteaux, soja, colza, pour engraisser nos agneaux, pour la lactation de brebis. Quand on a démarré le GI2E, sur les thèmes autonomie protéique ou autonomie alimentaire, nous, on a les changements radicaux qu'on a fait sur l'exploitation. C'était d'implanter des luzernes pour donner aux brebis, des brebis en préparation de lactation ou en lactation, et du météaigrain. Donc voilà, pareil, pour donner aux animaux. L'autonomie alimentaire, on l'a aussi eu grâce à des surfaces additionnelles. Voilà, donc c'est des surfaces qui ne sont pas à nous, que l'on ne déclare pas, à la PAC. C'est des surfaces de noyer, principalement. Donc c'est des producteurs de noix qui nous demandent d'entretenir leurs vergers. C'est des surfaces très, très importantes pour nous. Ça nous permet de sortir des animaux dans notre exploitation une partie de l'année. Aujourd'hui, sur six mois de l'année, on peut carrément dégager plus de 400 animaux. Des animaux qui nous coûtent rien parce qu'il n'y a pas de location. Mise à part du travail pour faire les clôtures, c'est une ressource qui est très intéressante. Nos produits, donc que ce soit les animaux, les agneaux ou même les noix, on essaye de valoriser au maximum en direct. Donc les noix, en bio, sont valorisés via les grandes surfaces et boulangerie pour les cerneaux et les magasins de producteurs et voilà, différents magasins. Et les agneaux, donc une partie, une bonne partie, par un prestataire en particulier. Et toutes les démarches que l'on essaye de mettre en place aujourd'hui sur l'exploitation nous permettent aussi de communiquer positivement sur les produits que l'on fait et sur notre manière de travailler. Notre pilier sur notre exploitation pour diminuer les charges alimentaires, on a mis en place du pasturage tournant dynamique. Le principe, c'est de faire pâturer des animaux avec un fort chargement instantané et les faire tourner très très vite. C'est-à-dire que laisser des animaux sur la même parcelle pendant deux à trois jours maximum et les faire tourner rapidement et les faire revenir sur la sur les parcelles une fois que le cycle de d'herbe a été fait, c'est-à-dire 21 à 24 jours après. Et c'est un outil qui nous permet au printemps de faire des grosses économies, toujours pareil au niveau protéique. C'est la première année qu'on sème véritablement en direct dans des couverts. Donc ça, c'est encore un axe à bien développer. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est là toujours pour améliorer la fertilité de nos sols. S'il y a une petite conclusion à faire sur les étapes qu'on a menées, c'est aussi un besoin et un devoir de transmettre tout ce qu'on a pu mettre en place. Aujourd'hui, il y a des générations à venir qu'il va falloir installer et qu'on espère installer. Moi, personnellement, j'ai des enfants et j'espère aussi leur laisser un environnement, un outil de travail, pourquoi pas, cinq ans.